Comment créer du manque chez une femme ? Hello mes bestes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis Aurore Ménal, ta coche en image et en séduction. Et si toi, toi qui es nouveau sur ma chaîne YouTube, je te propose tout simplement de t'abonner à ma chaîne qui est Aurore de pouvoir de séduction, juste en dessous. Tu verras par toi-même qu'au quotidien, je m'attache à vous partager du contenu vidéo pour que vous puissiez vous sentir mieux, heureux et serein dans ta vie sentimentale. Et pour pouvoir aller plus loin, n'hésite pas à télécharger ton bilan personnalisé juste en dessous, au niveau de la barre de description. Tu auras juste à répondre à l'ensemble des questions et je me ferai un plaisir de pouvoir te recontacter et faire un point avec toi sur ta vie sentimentale. Et donc, on va débuter ensemble par rapport à ce sujet. Comment fait-on pour créer un manque chez une femme ? Comment faire pour qu'elle puisse également nous séduire ? Comment faire pour la rendre folle en quelque sorte ? Je ne vais pas perdre de temps, je vais commencer avec un premier point. C'est tout simplement de ne pas déjà lui dire oui à tout. On a besoin, nous les femmes, d'être à un moment donné recadrées. On a ce besoin de sentir que notre homme s'affirme. C'est-à-dire que des fois, si vous n'êtes pas d'accord, il faut lui faire comprendre. Si des fois, vous avez envie de lui dire non parce que ça ne vous convient pas, dites-lui non. Donc en quelque sorte, ça va avoir un impact chez cette femme. Certes, elle va être frustrée puisque vous lui avez dit non, mais en quelque sorte, vous allez devenir un défi pour elle. Donc ça va créer chez elle une attraction. Elle va vouloir avoir envie de faire les choses pour vous. Donc là, la tendance sera renversée et elle va vouloir tout simplement vous séduire pour faire en sorte d'avoir son oui, tout simplement. Et également, pour pouvoir créer un manque chez une femme, faites-vous plaisir messieurs. Si demain, vous avez envie d'aller voir vos potes, allez voir vos potes sans elle. Si demain, vous avez envie d'aller faire une activité, vous avez même envie par exemple de partir en vacances avec vos amis, mais partez parce que ce sont des choses qui vont vous faire du bien. Et le fait de prendre un peu de distance, ça va rendre folle votre conjointe, votre partenaire. Elle ne va pas se sentir bien, elle sera en quelque sorte en manque de repères. Mais c'est ce qui va permettre également d'entretenir ce désir, cette attraction, cette petite flamme en fait qui fait tenir un couple. Ne jamais aller à l'encontre de ses envies messieurs. C'est essentiel. Et je vais terminer également avec un troisième point, c'est de toujours garder votre part de virilité, d'être un homme alpha, un homme entreprenant. Un homme qui sait ce qu'il veut et un homme qui assume ses choix. Donc en quelque sorte, il faut que tu gardes en toi, si tu veux, ta virilité, le fait que tu assumes tes choix. Si tu as envie de dire non, tu dis non. Le fait tout simplement de savoir gérer ta vie seule, alors en fait, ça va avoir quoi comme impact chez cette femme ? Ça va faire renaître en elle une attraction. Le fait que tu t'éloignes un peu, que tu prennes un peu de distance et qu'en plus, tu adoptes cette attitude d'homme alpha, elle va vouloir faire bien les choses pour que tu puisses rester avec elle au niveau du cotisant. Elle va essayer de te retester, elle va voir que ça ne va pas marcher, ça va la rendre folle. Et c'est ça qui va créer le manque. Donc si on fait un petit récap, pour pouvoir manquer à une femme, ce qu'il faut faire, prendre un peu de distance, de ne pas dire oui à tout et d'adopter l'attitude du mal alpha que tous les hommes ont. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir. N'oublie surtout pas de télécharger tes deux cadeaux qui te sont offerts en barre de description. Je me suis attachée à vous créer deux supports pour pouvoir vous accompagner au quotidien afin de mieux comprendre la femme et sa psychologie. Si tu as aimé cette vidéo, tu as juste à liker, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à très bientôt. Belle journée à toi !